Tu t'intéresses à l'écosystème de la métaverse, tu veux trouver le nouveau malin des centrales ondes, tu veux aussi savoir pourquoi les métaverses peuvent permettre d'être peut-être le futur foissant, alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter tout simplement des métaverses. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est simplement dans la suite des vidéos où j'essaye de trouver le leader d'un certain secteur et ensuite j'essaie de vous montrer les différents concurrents pour que vous puissiez possiblement trouver la prochaine pépite à fois 10, à fois 50 ou à fois 100. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, ça récompense ce travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite on va passer du coup sur le thème de la vidéo à savoir les métaverses. Alors pourquoi cette vidéo est hyper importante et hyper intéressante ? Tout simplement parce que les métaverses c'est un secteur qui est tout petit et qui pour moi peut vraiment exploser dans les futures années. Déjà une métaverse c'est quoi ? Une métaverse c'est simplement un monde virtuel. Je pense que le meilleur exemple c'est le film que vous avez peut-être dû voir, Ready Player One, où clairement toute la société vit dans un monde virtuel, fait de l'argent sur ce monde virtuel. Ça on va dire que c'est vraiment la métaverse poussée à son paroxysme, à son maximum. Il faut savoir que pour moi les métaverses existent déjà de nos jours, avec par exemple le plus connu Manade et Central Land, mais que pour moi ça va être l'un des futurs écosystèmes qui va avoir un des plus gros développements. On sait que tout ce qui est monde virtuel et virtuel, que ce soit au niveau des jeux vidéo ou d'autres choses, c'est des choses qui commencent vraiment à exploser et qui ne sont qu'à leur prémisse. Pour moi ça risque d'être la prochaine grande tendance qui permettra peut-être au moment de faire des fois 100, fois 1000. On a vu qu'il y a eu d'abord tout ce qui est arrivé sur la blockchain, on a vu qu'il y avait de la finance décentralisée. Et pour moi les métaverses ça peut vraiment être le futur et là on voit qu'on en est vraiment au tout début et à leur prémisse. On peut voir qu'en plus au niveau des métaverses, le total market cap il ne fait que 13 milliards de dollars. Il faut savoir que juste Ethereum est quasiment à 400 milliards. Rien que les métaverses sont énormément plus petits qu'Ethereum et c'est vraiment quelque chose qui peut exploser dans le futur. Je vous rappelle je ne suis pas conseiller en investissement financier donc faites vos propres recherches de votre côté. Ensuite on voit en dessous les différents projets qui sont classés dans métaverses sur le site CodeMarketCap. Alors pour moi, pourquoi je ne vous parlerai pas d'Axie Infinity ? Parce que pour moi Axie Infinity n'est pas encore réellement une métaverse. C'est plus un jeu play to earn. Donc on va jouer pour gagner et en fait je pense qu'il parle d'une métaverse parce que dans le futur il compte lancer des lands, c'est-à-dire des terrains que vous allez pouvoir acheter. Et là ça va plus devenir une métaverse parce que vous aurez un réel monde virtuel. Là pour l'instant il n'y a que des combats avec des gains. Donc c'est pourquoi je ne vous parlerai pas d'Axie Infinity et je vais même enlever Axie Infinity pour l'instant des métaverses. C'est-à-dire que si vous enlevez Axie Infinity qui est à 8,5 milliards de dollars, ça vous fait qu'il vous reste environ 5 milliards de dollars dans les métaverses. Pour vous dire que ça peut vraiment vraiment exploser. Et donc pour moi le vrai leader dans les métaverses, c'est Mana Descentraland. Mana Descentraland, 76ème en termes de capitalisation de marché avec à peu près 1,4 milliard de dollars investis dedans. Donc c'est le plus gros, mais on voit qu'il y a encore de quoi pousser, surtout si ça devient la nouvelle tendance et le futur. Qu'est-ce qu'il faut savoir avec Mana Descentraland ? C'est quoi Mana Descentraland ? C'est tout simplement une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain Ethereum. Dans ce monde virtuel, on peut acheter des parcelles de terrain que l'on peut traverser avec son personnage, on peut construire dessus, on peut monétiser. Et c'est ça qui est énorme, c'est qu'on n'a pas de limite en fait. Vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez sur votre parcelle de terrain. C'est-à-dire, vous allez pouvoir juste vous balader dessus, vous allez pouvoir inviter vos amis pour jouer à tel ou tel jeu, vous allez pouvoir mettre des panneaux publicitaires pour monétiser la chose. On voit même que sur Mana Descentraland, certaines parcelles ont été achetées pour mettre des casinos virtuels dessus. On voit qu'il y a des stores ou des magasins où vous pouvez acheter des objets. Donc clairement, ça devient vraiment un monde virtuel dans lequel vous pouvez faire quasiment tout ce que vous pouvez faire dans la réalité. Donc vraiment un truc très intéressant, très important. Ils sont quasiment les plus gros dans leur domaine pour moi. Et voilà, après je ne vous dis pas d'investir dedans. Peut-être attendre le bien market qui pourrait arriver dans quelques mois pour investir dedans, mais je pense que vraiment pour le prochain Bullrun et les prochaines années, ça peut être intéressant d'investir dans ce type de projet. On voit aussi que Descentraland a une communauté seulement de 200 000 followers. Donc c'est pas mal, mais on voit que c'est vraiment... On n'est vraiment qu'au début des métaverses et je pense que ça peut vraiment exploser. Maintenant, on va aller regarder le classement pour avancer. Donc pour moi, je vous ai dit Axie Infinity, je trouve que pour l'instant, ce n'est pas encore un métaverse. Quand ils vont rajouter les terrains, peut-être que ça va en devenir un. Descentraland qui est le leader. Ungecoin pour moi, c'est plus un site qui lance des jeux vidéo, mais ce n'est pas vraiment une métaverse au sens premier du terme. Et après, on a The Sandbox. Du coup, The Sandbox, c'est quoi ? C'est une crypto-monnaie classée en 114ème position avec une market cap pour l'instant de 721 millions de dollars. Donc c'est quand même quelque chose de bien capitalisé, mais on est inférieur au dollar pour un truc qui est quand même hyper intéressant. Là, on va aller voir le site de The Sandbox. Donc en fait, The Sandbox, c'est quoi ? C'est un espace de jeux virtuels basé sur Ethereum qui va permettre aux créateurs et joueurs de concevoir des actifs numériques, de jouer à des jeux et de les monétiser de manière décentralisée. Donc c'est clairement quelque chose d'hyper intéressant. On voit qu'ils ont une communauté de 200 000 followers, c'est-à-dire que plus que Mana des Centraland. Pour moi, c'est quelque chose qui peut réellement exploser. J'ai trouvé une petite vidéo qui vous montre un peu une présentation de The Sandbox, à quoi peuvent ressembler les jeux sur The Sandbox. Donc, en fait, The Sandbox, c'est non seulement une métaverse où les utilisateurs ont la possibilité de créer des actifs, de les vendre et de les partager, mais c'est aussi et surtout un univers de jeux. Et dans ce cadre-là, c'est un métaverse où vous allez pouvoir être avec différentes personnes et créer des jeux aussi, parce qu'ils ont vraiment facilité les jeux. Il n'y a pas besoin de faire du codage. Ils ont vraiment mis des outils pour qu'on puisse créer de manière hyper simple. Donc pour moi, c'est clairement le type de crypto-monnaie qui est un peu comme Mana Descentraland. Je pense que c'est les deux qui, pour l'instant, sont les leaders dans le secteur et qui peuvent réellement exploser dans les futures années car, comme je vous l'ai dit, je pense que les métaverses vont faire partie des futures tendances sur les futures années à venir. On va maintenant passer sur le troisième acteur du marché, à savoir Star Atlas. Star Atlas est 258e en termes de market cap avec une capitalisation de marché aux alentours des 270 millions de dollars, donc quelque chose de beaucoup plus petit. Il faut voir un truc assez simple, c'est que, tout simplement, si on prend les 13 milliards de market cap des métaverses qu'on enlève pour moi, Axie Infinity et Engine qui ne sont pas dedans, il reste à peu près 4 milliards de dollars. Et ensuite, si vous prenez Mana Descentraland qui a du coup 32,5%, Sandbox 17,5% et Star Atlas 6,5%, ça veut dire que ces trois-là ont 56% des parts de marché. Si vous rajoutez que Axie, une fois que les terrains seront là, plus peut-être Engine qui vont développer une métaverse, vous allez avoir que ces cinq acteurs-là auront quasiment 80 ou 90% des parts de marché. Ce qui montre qu'il y a déjà pas mal de gros acteurs, mais en même temps que d'un côté capitalisation de marché, on n'en est qu'à leur début et que vraiment, c'est quelque chose qui peut exploser. Donc, Star Atlas, voici leur site. C'est du coup, toujours une métaverse qui est quand même suivie par 138 000 personnes, donc déjà une belle communauté. Là, je vous montre en fond la bande-annonce du jeu Star Atlas. Et Star Atlas, c'est quoi ? C'est simplement un jeu vidéo de stratégie sur le thème de l'espace basé sur la plugin Solana. Il s'agit d'un métaverse multijoueur se déroulant dans un avenir lointain. Il va utiliser la technologie Nanit d'Unreal Engine 5 pour créer des jeux vidéo et des expériences virtuelles de qualité cinématographique. Et là, je pense que vous pouvez le voir, clairement, la qualité du jeu est assez dingue et vous dire que c'est un monde virtuel dans lequel vous allez pouvoir bouger, c'est assez fou et clairement, ça donne pas mal envie d'investir dans ce type de projet. Regardez-moi la qualité des vaisseaux. On dirait quasiment que Star Atlas est un film. Passons maintenant sur Wider World, une crypto-monnaie classée en 345e position avec une capitalisation de marché de 128 millions de dollars. Donc quelque chose d'encore assez petit. On va voir leur site qui est très très bien fait. Et tout simplement, c'est quoi ? Ça va être un jeu 5D très immersif conçu sur la blockchain Ethereum. On peut voir que c'est aussi sur la technologie Unreal Engine 5 que logiquement, au niveau des graphiques, on va retrouver un peu ce qu'on a retrouvé sur Star Atlas. On peut voir qu'il y a différentes choses. Donc déjà, on peut voir que la métaverse va être en 5D, donc quelque chose quand même de pas mal, qui va permettre d'avoir un gameplay plutôt pas mal. On va pouvoir voir aussi qu'on va être dans quelque chose qui va permettre de mettre tout ce qui est l'artistique au niveau du digital et des NFT dans les espaces et les différents terrains qui vont être proposés. Donc on pourra aussi du coup vraiment avoir un visuel très intéressant sur ce jeu. On voit aussi qu'ils ont une partie où ils vont jouer avec les NFT pour faire des courses de voitures avec des NFT qu'ils appellent 5D. Ensuite, on peut voir aussi qu'on va être dans la métaverse mais qui va être plus basée sur un monde du futur. Et ensuite, il nous parle des landes, donc les différents terrains qu'on va pouvoir possiblement acheter dans lesquels on va pouvoir bouger. Donc clairement, un jeu qui m'a l'air très intéressant. Pour l'instant, 43 000 followers. Le jeu n'est pas encore sorti. Pour moi, ça fait partie des metaverses qui peuvent être intéressants parce qu'ils sont vraiment sur technologie d'essayer d'avoir de très très beaux visuels plus que de rester dans des jeux, par exemple, assez simples. On peut voir que le jeu Play 2 World qui marche le mieux, c'est aussi Infinity. Mais je trouve que d'un point de vue graphique, ça reste quand même très très simple. Là, quand on voit la qualité des jeux Star Atlas ou Wilder World, clairement, ça peut être des jeux très immersifs dans lesquels on peut rester vraiment longtemps. Et vraiment, ça peut être les metaverses du futur. Ensuite, nous avons Division Network qui est classé en 375ème position avec une capitalisation de marché aux alentours des 100 millions. Division Network, c'est quoi ? On reste toujours sur de la metaverse. Là, le but, ça va être de créer, d'échanger et de jouer en étant basé sur la blockchain, forcément sur un jeu basé sur les metaverses et les NFT qui vont être détenus par les joueurs. Donc, Division World, on peut voir à quoi ça ressemble. Donc, le but, ça va être de créer son skin. Ça va être beaucoup sur la création faite par les joueurs et ensuite, ça va être un metaverse dans lequel vous allez pouvoir tout simplement bouger. On voit qu'il y aura une Metaspace, une Metacity et ensuite, un NFT Marketplace dans lequel vous pourrez acheter différents éléments comme dans un monde virtuel. Division Network, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on est quasiment à 100 000 abonnés. Donc, on voit que pour l'instant, la plupart des crypto-monnaies sont entre 100 000 et 200 000 abonnés. Il n'y a pas encore de véritable explosion et surtout, pour la plupart de ces jeux, ils ne sont même pas encore jouables. Donc, on voit qu'on est au tout début des metaverses et commencer à investir maintenant, ça peut être quelque chose de très intéressant. Après, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais clairement, je trouve pour moi que les metaverses font partie des secteurs qui, dans les 5 ou 10 prochaines années, risquent d'avoir un des plus gros potentiels explosifs au niveau des gains réalisés. Ensuite, on va passer sur une crypto encore plus petite, largement au-delà du top 100. On est 425e avec une capitalisation de marché aux alentours des 87 millions. Donc, quelque chose quand même d'assez petit. Il s'agit de Decentral Game. Decentral Game, c'est quoi ? Ça va tout simplement être un espèce de casino basé sur la blockchain et les metaverses. Donc, en fait, le but, ça va être un jeu play to earn sur une metaverse. Et comment ça va se passer, en fait ? Vous allez pouvoir personnaliser votre style en achetant des NFT, par exemple, acheter des lunettes, acheter des habits, jouer au poker ou à d'autres jeux au niveau du casino virtuel. Donc, ça va être du coup un play to earn qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, c'est quelque chose de plutôt intéressant. C'est vraiment... Là, on applique les metaverses clairement à la monétisation. C'est-à-dire que les personnes, leur but, c'est de faire un casino en ligne au niveau d'une metaverse pour que les gens viennent d'un point de vue virtuellement dans le casino et ils dépensent leur argent. On peut voir qu'il y a d'énormes partenaires. Par exemple, AU21 Capital, qui est un très gros fonds. On peut voir qu'il y a aussi Binance, Atari, Polygon, vraiment quelque chose d'assez gros qui m'a l'air vraiment très intéressant. En plus, on voit que pour l'instant, ils ont une capitalisation de marché pas encore énorme. On voit qu'on est inférieur aux 100 millions. Si on essaye d'aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau du graphique, on peut voir que Decentral Game est quand même monté à un moment à plus de 600 dollars. C'est quand même quelque chose d'intéressant qui est arrivé fin d'année 2020. Là, on voit quand même qu'on est à 300 dollars. Donc, peut-être qu'il y a moyen d'aller pousser plus haut. Après, moi, je vous dis, tous ces metaverses sur lesquels on parie, pour moi, c'est des choses qui vont sûrement exploser lors du prochain bull run. Donc, peut-être attendre des temps de bear market pour investir dessus. Je vous le répète encore, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Faites vos propres recherches. Mais je vous dis juste que pour moi, ça peut être vraiment la tendance qui peut mener le prochain bull run en plus de tout ce qui est interopérabilité. Une petite dernière pour la route. Il s'agit d'OVR qui veut dire Over the Reality. OVR, pourquoi je vous la présente ? Et je vous dis que c'est une petite dernière parce que je trouve que elle, elle est très intéressante et surtout, regardez son classement. Elle est 3074ème avec une capitalisation d'à peine 11 millions. Donc, clairement, si les metaverses explosent et qu'il y a une vraie hype dessus, les projets de qualité comme ça qui ont des capitalisations financières aux alentours des 10-11 millions peuvent facilement aller chercher du x10 ou du x100. Après, je vous répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier. C'est simplement ma façon de penser. OVR, tout simplement, c'est quoi ? C'est un metaverse créé vers fin 2018 qui repose sur la blockchain. Leur but est de virtualiser totalement la planète, la planète dans laquelle on vit, donc la planète Terre. La plateforme va permettre à n'importe qui de posséder des parcelles de terre mais aussi des monuments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir louer ou acheter, par exemple, la tour Eiffel, bien sûr, de manière virtuelle et d'y organiser des événements virtuels grâce à la réalité augmentée. En fait, le but de ce jeu, c'est grâce à la réalité augmentée, vous pouvez vous balader de manière virtuelle dans le monde mais pas un monde virtuel, le monde dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire que vous pouvez aller vous balader sur les Champs-Elysées mais de manière virtuelle. En plus, ils mettent pas mal de petits... J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites caisses c'est-à-dire que vous pouvez en vous baladant trouver des cordes dans lesquelles vous pouvez gagner des OVR et ensuite, vous avez forcément une marketplace où vous allez pouvoir acheter différents NFT pour personnaliser votre skin, etc. Mais un projet très intéressant. On va en arriver à la conclusion de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que cette vidéo permet d'avoir un certain mindset. Ce n'est pas une copie de ce que vous devez absolument faire. Vous dire, voilà, il a identifié tel ou tel projet qui ont l'air intéressant, du coup, je vais dedans. Non, il faut faire vos propres recherches de votre côté. Et le but de ce mindset, c'est de vous montrer, déjà, essayer de trouver quelles vont être les futures tendances. Moi, je pense que l'interopérabilité et les métaverses vont être la future tendance. Donc, je me dis, pourquoi pas écuyer l'écosystème des métaverses. Et de plus, j'essaye de voir quel est le leader de ce système-là. Est-ce que cet écosystème-là est balèze et ensuite, quels peuvent être les futurs concurrents ? Pour ça, vous avez des sites, par exemple, comme Code Market Cap qui répertorie les différentes crypto-monnaies et qui vous permettent de les classer selon différents filtres. Là, je l'ai classé selon le filtre métaverse et du coup, j'ai toutes les métaverses qui tombent. Après, c'est à vous de rentrer dedans plus ou moins. Par exemple, Axie Infinity, comme je vous l'ai dit, pour moi, n'est pas encore une métaverse. Quand il y aura des terrains et qu'on pourra aller dessus et bouger dessus, là, ce sera plus un monde virtuel. Mais en tout cas, on voit que la technologie des métaverses, c'est quelque chose qui explose. Moi, clairement, ça me fait penser un peu au jeu auquel on jouait quand on était plusieurs, c'est-à-dire les Sims. Les Sims, c'était clairement un monde virtuel dans lequel on vivait. On avait notre propre personnage, on pouvait l'habiller, il allait au travail, il pouvait se déplacer, partir en vacances. Là, c'est un peu la même chose sauf qu'on rentre dans des mondes virtuels de mieux en me fait, de plus en plus complet, dans une technologie blockchain qui est totalement décentralisée en se basant beaucoup sur les NFT pour pouvoir personnaliser notre skin, pour pouvoir acheter des terrains, etc. Pour moi, c'est quelque chose de très important. On voit en plus que la market cap totale des métaverses est seulement de 13 milliards et ce, en comptant avec ces infinities que moi, pour l'instant, je ne compte pas. Pour moi, on serait plus à les 4-5 milliards au niveau des métaverses sachant que rien qu'Ethereum fait 400 milliards. On se dit juste si le système entier de tous les métaverses arrive à atteindre la capitalisation actuelle d'Ethereum, on serait sur quelque chose de quasiment à x100. Pour moi, sur les prochaines années, tout ce qui est virtuel et qui va se développer au niveau de la technologie peut vraiment exploser. Après, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier et je ne vous dis pas forcément d'investir maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire quel type d'écosystème vous voudriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle qu'environ 60-70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada